Musique Alors bonjour Malana, aujourd'hui je vais te raconter notre voyage en France 2019. Nous sommes partis le 29 juin, mais avant il fallait dire au revoir aux animaux, à Lila, aux poissons et à Budi bien sûr. Direction l'aéroport de San Francisco qu'on commence à connaître comme notre poche. Papa n'a pas pu venir avec nous dès le départ, mais il nous a rejoint plus tard en France. Après un vol qui s'est très bien passé pendant lequel tu as dormi une bonne partie, malheureusement l'une de nos valises manquait à l'appel à l'arrivée. Céline et sa famille nous ont accueillis pendant nos deux journées à Paris, encore merci les copains. Allez, il est temps d'aller visiter la capitale et de prendre le célèbre métro parisien. Voilà, pousse ça, pousse. Pousse. Ah oui, ça fait un petit peu de bruit. Alors que maman détestait prendre le métro à l'époque, pour toi c'est un vrai terrain de jeu. C'est bien là ? Et nous voici à la tour Eiffel avec Coco et Soren. C'est la tour Eiffel, mon bébé. Effectivement, tu as raison, elle est hyper grande. C'est pas un spot parfait pour un petit pique-nique ça ? Vanille fraise pour mon accro des glaces s'il vous plaît. Et dans un cadre pareil, impossible de passer à côté du carousel. C'était ta cinquième fois à Paris et c'était la première fois qu'on allait voir la tour Eiffel de Cyprès. Allez, et si tu testais un bon petit parc français ? On reprend le métro direction l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées. Le plaisir de boire une bonne grenadine dans un bon petit café français. Nous avons ensuite passé la soirée chez Alizé, Daniel et Jasmine. C'était vraiment génial. Nous quittons déjà Paris, en train, direction Cannes, pour retrouver toute la famille. Passage par la piscine obligatoire. Le lendemain, direction la montagne, chez Tata Momo, faire la connaissance de ses bébés jumeaux et retrouver Maël. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a une super cabane. Ah, le bonheur de faire les courses en France et de retrouver nos bons produits français. Il y en a un qui était aussi content que toi de te retrouver, c'est Fripouille. Et voici son frère, Gribouchon. Ils commencent à se faire vieux maintenant tous les deux. Ils ont plus de 14 ans. Pendant ce séjour, tu as beaucoup profité des plaisirs simples de grâce. Piscine, toboggan, trampoline. Retrouvaille avec Sissi et Tata Sandra, très arrondies, en fin de grossesse. Je suis tellement heureuse qu'on ait pu la voir enceinte et que son petit bébé nous ait attendu avant de sortir. Tu as bien profité de ta cousine ce jour-là. Direction Valoris, à Vendutch, où le meilleur ami de Tonton Lolo nous a offert un tour en bateau absolument exceptionnel. On s'est tous régalés à boire et on en a profité pour faire des jolies photos de grossesse à Tata Sandra. Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment un super moment et on remercie du fond du cœur Joël pour cette balade. Tata Steph, Momo et leur bébé sont venus passer un petit moment avec nous à Grasse. On s'est encore une fois régalés. Mamie et Pépé étaient encore là pour jouer avec toi. On dit bye bye à Mamie et Pépé et on part direction Valence retrouver Tata Car, Lilou, Olivia et Tontoncu. Direction la traditionnelle virée à King Joué pour gâter toutes les poupées et trouver ton nouveau doudou. Tu as aussi bien profité de la piscine et du trampoline des copains. Cette année, nous avons testé le petit train de Thalermitage. Ce coin-là de la Drôme est absolument magnifique et nous avons fait un long tour dans les vignes. C'était vraiment super joli. On en a profité pour faire un peu les fous. Petite pause au parc avant de se péter le bidou au restaurant. Le coucher de soleil ce jour-là était absolument divin. Pour finir cette belle journée, direction le bowling. Ok ! Ça va de nickel ! Ouais ! Les petits et les grands se sont régalés. On a tous assuré, mais Tata Car nous a mis une raclée. Elle est trop forte. Le lendemain, direction le fin fond de l'Ardèche pour célébrer un baptême. Malheureusement, juste avant la cérémonie, tu es tombé de cet escalier en pierre et tu t'es ouvert le crâne. Résultat, nous avons fini la journée aux urgences où tu as pu avoir une agrafe. Heureusement, plus de peur que de mal. Et en étant si bien entouré, c'était vite oublié. Les au revoirs sont malheureusement bien trop vite arrivés. Au revoir Tata Car, merci pour tout. On a déjà très hâte de vous revoir. C'est reparti pour le train, direction Cannes, pour faire une rencontre magnifique. La veille, le 7 juillet, bébé Alice, le bébé de Tata Sandra et Tonton Lolo, est né. Nous avons pu faire la connaissance de cette magnifique poupée et je suis une Tata, mais aussi une marraine, absolument comblée. Le lendemain, après 10 jours en France, ma valise était enfin arrivée. J'étais tellement rassurée, mais je ne saurais jamais ce qui lui est vraiment arrivé. Tu as pu passer 3 jours et 3 nuits chez mamie et tu en as bien profité. Et avec Béla et Théa et papy et Kiki, nous nous sommes tous rejoints à la plage pour un pic-nic. Ah, les petits pieds ! Trop joli chien ! Ma fille et mes nièces, presque toutes réunies. La sortie s'est terminée un petit peu plus tôt que prévu parce qu'on s'est pris une légère averse. Pendant que tu profites de tes grands-parents, moi je fais la connaissance des lapins de Tata Claire et je file avec elle au restaurant au canet avec ses amis. Une super soirée où nous avons bien mangé. Pendant que je pouponne avec les bébés de Tata Steph et Tata Momo, toi tu es allée à la montagne avec mamie et Pépé faire un tour de poney et t'amuser à chasser les papillons. Le soir, nous sommes allés rendre visite aux poulettes de papy. Et nous en avons profité pour jouer avec les balançoires. Papy et Kiki ont récemment adopté Spirit et Athos, deux chevaux de course condamnés à l'abattoir. Alors qu'ils ne se connaissaient même pas, ils sont devenus inséparables. Ils sont absolument magnifiques et adorables. J'ai même pu monter quelques instants sur Athos, toi tu étais trop impressionnée, tu n'as pas voulu me rejoindre. Les voici à l'endroit parfait pour grandir, vieillir avec amour et tranquillité. Le plaisir des repas en famille sous la pergola. Comme chaque été, tu as pu profiter à fond de tes cousines Bella et Théa. Le lendemain, nous sommes allés rendre visite à mon papa, à Moinsartou, ville où j'ai grandi. Ça tombait bien, c'était jour de marché, tu as pu voir à quoi ressemblait un vrai marché français. Petit tour à mon école et dans la salle de spectacle où je m'entraînais et produisais mes spectacles de danse. Moi aussi, à ton âge, j'adorais ces petits personnages. Bye bye papy Alain et bonjour grand-pépé. Ton petit plaisir de retrouver tes jouets chez mamie. Ah, elle est nouvelle ? Ah ouais, c'est un ange. Retrouvaille avec Malé pour une super soirée chez Tati Mode. Elle est bonne ? Tu ne veux pas venir dans l'oeil ? Non, moi je vais aller prendre l'apéro. Coucou Diécoucoucou. Après un super apéro, on a mangé un délicieux dîner. Merci les copains. Le lendemain, direction Aoubré avec Tata Jenny et Nathan. On ne connaissait pas ce parc en plein dans la forêt varroa et il est absolument génial. Il y a une petite ferme où tu t'es régalé à caresser les animaux. Défilé qui parcourt toute la forêt. Un sentier des sons suspendus. Et le sentier pieds nus, tantôt confortable, tantôt qu'il pique un peu. Des billes d'argile, ça doit être agréable ça, non ? Non, c'est tout. Après un petit pique-nique, votre premier vrai acrobranche. Vous êtes monté à plus de 7 mètres du sol sans avoir peur. Alors que Tata Jenny et moi, on n'était pas vraiment rassuré. C'est super bien fait, on s'est vraiment régalé et on a terminé la journée autour d'une glace. Comme cette journée n'était pas assez intense, direction anti-blanc avec Bella et Tata et tes 4 grands-parents. Forcément, vous vous êtes amusés comme des petites folles. Traditionnel, pêche au canard. Et ton premier tour, moto-tamponneuse. A force de persévérance, Tata Claire a finalement réussi à attraper sa licorne. Après une session piscine avec tes cousines, direction Nice avec Tata Marguerite pour revoir notre petite Alice. Pause goûter avec les copains et tonton Lolo. Et finir par dîner au McDo avec Mamie et Pépé avant de se rendre à Valbonne, admirer le feu d'artifice du 14 juillet. Bon ok, c'était le 13, mais c'est le feu d'artifice du 14 juillet quand même. Du coup, c'est le Families d'artifice Il est très heureux qu'il vous a gagne, en disant que ça ne va pas te rire. Et vous pouvez aller voir le Paranjo, comment il va commencer, verem les recettes. Et on va voir les recettes de��. En direct c'est un peu moins facile, mais c'est un peu plus facile. 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 il était super beau le lendemain était un dimanche et on s'est tous réunis autour de grand pépé pour faire un énorme restaurant tous ensemble l'occasion pour lui de rencontrer bébé alice et de se régaler et qu'est-ce qu'on dit bonabona retour à grâce avec les cuisines le lendemain avec bella et tea et kiki nous sommes allés au bois des lutins c'était notre toute première fois là encore c'est un endroit absolument génial pour les enfants avec de nombreuses activités à faire en l'air ou au sol ce jour-là le temps était menaçant alors il n'y avait personne vous aviez le parc pour vous toutes seules la tyrolienne fait partie de vos gros coups de coeur bon j'avoue kiki et moi on s'est bien amusé aussi j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu C'est parti ! Retour à la maison pour profiter encore et toujours de tes cuisines. Alors que Mamie était en vacances jusqu'à présent, nous sommes allés lui faire un coucou au travail à sa reprise. Tu l'as même assisté pendant que moi, j'allais faire mes courses. C'était chouette ! Après plus de deux semaines passées sans lui, papa était enfin avec nous. Et Kiki lui a cococté son plat préféré, des cannellounis. Après une mini-poule partie à la maison, direction la maison de Carole et Christophe pour la soirée. Tu t'es régalé avec leurs dizaines de poules. Il y avait même des tout petits bébés. Allez les garçons, plus vite le barbecue, on a faim nous ! Et traditionnelle, soirée, jeux de société avec eux. Et comme d'habitude, papa et moi, on n'a pas gagné. Pour la troisième année consécutive, on a pu être là pour l'anniversaire de Siena. J'en ai évidemment bien profité pour câliner ma filleule. Traditionnelle McDo géant pour dire au revoir à tous nos proches de la côte. Et au revoir déchirant avec mamie. Le lendemain, très tôt, Kiki nous a emmené à l'aéroport prendre l'avion, direction Paris. Coucou la tour Eiffel et la tour Montparnasse ! On prend le métro, direction le restaurant de l'ancien collègue de boulot. Et aussi, ami de papa, Firas, à carnes, tonton Fifi, qui a fait un virage à 360 dans sa carrière et a ouvert un délicieux restaurant libanais dans Paris. Quelques heures plus tard, on a retrouvé Mélanie, toute arrondie, au parc Monceau. On aura bientôt un autre petit bout à voir lors de nos retours en France. Allez, il est temps de découvrir notre super chambre d'hôtel à Paname, où nous allons passer deux petites nuits. Et on passe la soirée au restaurant en parfaite compagnie avec Tata Jenny. Je suis tellement heureuse que pendant ce séjour, tu aies pu voir Paris sous toutes ses coutures. Pour la première fois de notre vie, en tant que bon touriste désormais, nous avons fait un petit tour en bateau-mouche. Tu as adoré ! On s'est régalé ! C'était vraiment sublime d'avoir cette vue depuis la Seine sur Paris. Petit pansement au cœur cependant, de voir notre dame de Paris ainsi affaibli. Nous t'emmenons à Vapiano, à La Défense, restaurant où nous allions très souvent avec papa quand nous habitions dans le coin. On en profite pour te montrer l'endroit où j'ai annoncé à papa que j'étais enceinte. Il m'attendait pour aller au cinéma. D'ailleurs, nous sommes allés voir le Roy Lyon ce jour-là dans notre ancien cinéma. Il était super chouette et je suis trop heureuse qu'on ait pu le voir en français. On en profite pour te faire visiter plus tôt, te montrer l'appartement où nous étions quand je suis tombée enceinte de toi. Ton histoire a commencé ici. Mais aussi le premier appartement où nous avons habité. Ainsi que le trajet que nous faisions tous les jours pour se rendre au travail. Direction la maison de tonton Soussou et sa chérie pour une super soirée entre amis. Et voilà, il était déjà temps de dire au revoir à la France et bonjour aux animaux. Nous avons passé des moments merveilleux avec nos familles et nos amis. On vous garde bien au chaud dans nos cœurs et on se retrouve probablement dans un an. Mouah ! On vous aime fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada